C'est parti ! Alain Ben Zoé Alain Ben Zoé Patrick Eliaou Patrick Eliaou Ben Pinchas Ben Pinchas Chaya Batester C'est le père de mon beau frère Avenir Ben Sipporah J'ai travaillé il y a 7 ans avec lui Il m'a dit qu'il a appris la mauvaise nouvelle C'est M'Chabat Mazal Et Foua Chelema Pour tous les âmes Israël Le Pinchas Comment est-ce que vous avez joué ? Je vous remercie 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 Les Havod Moshe Rabenu Oui Les deux mois c'est la Elula Les deux mois c'est la Elula C'est pour ça aussi que Je voudrais commencer A parler de Moshe Rabenu il n'y a plus Eric si vous me permettez mes attachem je vais on va commencer un petit peu de parler de Moshé Rabbanou ce soir mes amis, je vais pas normalement, j'ai pas l'habitude de dire mes propos à moi mes conseils ouuuuh niggal donc d'habitude d'habitude on a pas tellement spécialement j'essaye de ne pas dire mes propos à moi parce que qui on est nous pour dire des propos on est rien du tout je suis rien du tout et apparemment non mais ça, ouais mais ça veut dire parce que les gens ils croient que quand tu dis des choses tu es les choses que tu dis mais malheureusement non malheureusement on est tous dans le même dans le même bateau et le point qu'on a tous ensemble de commun c'est quoi ce point c'est qu'on on essaye on voudrait Bézrat Hachem se rapprocher de Dieu parce que on a un petit peu pitié de notre Nechama on a une miséricorde on a un sentiment que que dans cette vie si tu sais pas prendre les choses qu'il faut prendre tu peux finir pauvre pauvre vraiment c'est à dire spirituellement et là qu'est-ce qui va se passer là y'a pas une combine ou un truc y'a pas de combine là-bas là-bas c'est le émet la mito dans le monde futur dans le monde futur on va s'asseoir devant Akadosh Baohu et la vérité l'incincérité d'Akadosh Baohu elle est énorme elle va elle va au plus profond au plus profond des profondeurs c'est quelque chose qu'on peut même pas s'imaginer de la folie comment c'est possible aujourd'hui on a lu la le midrash sur Moshé Rabbeinu qu'il est niftar et dans le midrash qu'on a lu de Moshé Rabbeinu comment il est niftar on voit qu'est-ce qu'il a fait Moshé Rabbeinu pour prier pour ne pas pour essayer quand même de rentrer en Eretz Israël et là-bas le midrash il raconte qu'est-ce qu'il a fait les choses qu'il a fait Moshé Rabbeinu les prières tout ce qu'il a mis dans son pouvoir pour prier et tu lis et tu te dis mais c'est pas possible quoi Akadosh Baohu il n'est pas pitié il n'a pas il n'a pas de miséricorde avec tout ce que Moshé a fait tout ce que et Moshé ne s'est pas laissé faire Moshé Rabbeinu il a parlé il a argumenté il a frappé sur la table il a demandé partout tout le temps et Akadosh Baohu a prévenu tout le monde je veux pas ne recevez pas la prière de Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu il ne rentra pas en Eretz Israël tu lis des choses que des fois tu es effrayant tu te dis comment c'est possible un truc pareil c'est Moshé Rabbeinu avec tout ce qu'il a fait et il y a ça alors quoi alors mes amis ça c'est pas la bonne bonne manière de poser la question exactement c'est pas la bonne vision là-bas le Midrash il parle surtout d'un point et le point c'est le Hémet le Hémet mes amis le Hémet d'HM Hémet HM Léolam la vérité d'un homme c'est pas la vérité c'est quoi la vérité d'un homme c'est de dire la vérité sur quelque chose t'as bu du coca oui c'est la vérité mais cette vérité on peut l'appeler la vérité mapitum une vérité ça brille une vérité ça crie une vérité ça construit une vérité ça apporte de l'amour de la crainte ça rapporte de la hardoute dans le monde la vérité c'est d'un côté qui est tranchant et d'un autre côté c'est ça qui ramène c'est ça qui rugit donc qu'est-ce qu'on peut appeler la vérité la vérité d'Hém Hémet c'est la seule vérité émette émette-la à mytho c'est la seule et la vérité d'Hém personne ne la connait personne ne la connait et des fois la vérité de Dieu comme elle est tranchante il se passe ce qu'il se passe dans le monde jusqu'à voir que Moshé Rabbeinu il supplie Ribbono Shalolam il le supplie Ribbono Shalolam fais-moi rentrer en hérite Israël il dit non il dit non il y a un moment où Moshé Rabbeinu juste avant qu'il part de ce monde et il argumente avec Akadosh en disant Ribbono Shalolam tout le peuple juif quand je suis venu pour l'aider c'était tous tous des zombies ils ne te connaissaient pas Hém ils n'appliquaient pas Torah au mitzvot il n'y avait rien tout mon travail ça a été quoi de te faire faire connaître devant le Hame Israël pas juste ça de les laver de tout l'Avodazara d'Egypte pas que ça de les préparer à sortir d'Egypte parce qu'il faut être préparé l'Egypte c'était une magie c'était pas juste un esclavage tout simple c'était une magie on était pris dans l'esprit je les ai préparé à ça on est sorti d'Egypte j'ai ouvert la mer pour eux on a passé la mer je leur les ai préparé pour recevoir la Torah je les ai préparé pour y aller dans le désert et au moment où le but de tout ça c'est quoi c'est que je puisse rentrer en Erette Israël et là tu me dis Hachem Hidbarach non tu ne les fais pas rentrer en Erette Israël alors quoi où est là comment ça se passe et là-bas le Midrash il dit quelque chose de très spécial Moshar Abbé Noï il dit à Hachem je ne peux pas te laisser me faire ça et il dit Moshar Abbé Noï à Hachem il dit et ça je l'apprends de toi Hachem parce qu'il y a écrit qu'un homme qui commence à faire une mitzvah et qu'il ne la termine pas c'est très très grave ma mitzvah à moi c'est de te les ramener tu m'as demandé de ramener ton peuple en Erette Israël si tu m'arrêtes ici je ne peux pas ça s'appelle que j'ai commencé une mitzvah et je ne la termine pas à moi Moshar Abbé Noï qui a donné la Torah au Homme Israël qui a donné on va dire que celui qui a donné la Torah lui-même il n'a pas terminé sa mitzvah c'est absurde quand même au moins que celui qui a donné la Torah tout le monde voit qu'il termine le travail il dit à Hachem tu m'as demandé de prendre un peuple de le rendre des tzadikim et de les amener en Erette Israël je l'ai fait la Moshé ne peut pas dire ça il laisse le peuple à son élève Yosho Abinoun et il reste le pauvre dans le Jourdain là-bas à la frontière d'Erette Israël et là Kadesh Baruch lui dit aujourd'hui tu vas mourir Zainada alors Moshar Abbé Noï il lui dit donc tu ne peux pas me faire ça et là mes amis il s'est passé quelque chose de très très spécial qu'est-ce qui s'est passé Moshé Rabbé Noï il lui a dit ça mes amis c'est écrit dans le Zohar Akadosh pas qu'une seule fois c'est écrit des dizaines de fois dans le Zohar Akadosh c'est pas quelque chose de nouveau Akadosh Baruch il lui a dit Velo kam od navi kemoshe ne s'est pas levé et ne se lèvera pas un prophète un homme aussi grand comme Moshé comme ça s'écrit dans la Torah et le Zohar il dit l'okam aval ou yakum il dit c'est vrai qu'il n'y aura pas d'autre Moshé mais Moshé lui-même Dieu l'a promis parce que c'était l'argument l'argument c'est Hachem tu ne peux pas me laisser ne pas faire terminer ma mitzvah alors Akadosh Baruch il lui a dit tu sais quoi ça sera toi qui vas revenir et ça sera toi qui vas délivrer totalement d'une manière parfaite le travail que tu as commencé en Egypte et de là le Zohar Akadosh il dit Mashiach da Moshé c'est qui le Mashiach c'est Moshé Rabbeinu qui va revenir pour terminer le travail il y a 80% du peuple juif qui est resté en Egypte et il y en a plein qui sont morts dans le désert qui ont parlé des mauvaises choses et la quantité qui est restée pour rentrer en Erette Israël ils sont rentrés sans Moshé Rabbeinu le travail de Moshé Rabbeinu sera de ramener les 80% qui sont restés en Egypte de ramener les gens qui sont morts les gens qui ont fait des problèmes et des bêtises et de les faire faire rentrer en Erette Israël Mamash ça veut dire quoi de les faire faire rentrer en Erette Israël de leur faire faire découvrir la Gdusha de Erette Israël ce que représente Erette Israël comme ça mes amis c'est écrit dans le Zohar Akadosh jusqu'à qu'il y a un moment où Rabbi Shimon Bar Yochai un jour il se lève il était dans une avec ses élèves il parlait des secrets de la Torah et d'un coup Rabbi Shimon Bar Yochai il se lève et quand il se lève les élèves ils voient que dans la face de Rabbi Shimon Bar Yochai il y a une lumière énorme qui sort de la figure de Rabbi Shimon et Rabbi Shimon il a un sourire énorme et il est comme si il est en trance comme ça en train de de boire une lumière énorme et les élèves ils étaient en train de le regarder Rabbi Abba Rabbi El Hazar Rabbi Yehouda Rabbi Yossi ils étaient en train de le regarder comme ça et ils ne parlaient pas ils avaient peur de l'embêter jusqu'au moment où Rabbi Shimon il s'assoit et là Rabbi Abba il demande à Rabbi Shimon il lui dit Rabbi Shimon on a vu que ta face elle était éclairée comment ça s'appelle lumineuse si tu as quelque chose à nous donner à nous raconter raconte-le nous et là Rabbi Shimon Bar Yochai il dit écoutez bien mes amis je vous dis mot à mot ce qui est écrit dans le Zohar à Kadosh je vous donnerai après si vous voulez l'endroit exact et là Rabbi Shimon il dit comme ça il dit quand j'étais au pied à la porte de Hérède Israël dans le Jourdain je devais mourir pour atteindre la cinquantième porte et aujourd'hui j'ai atteint la cinquantième porte comme ça il dit Rabbi Shimon Bar Yochai et là Rabbi Abba il pose la question il dit Rabbi Shimon vous n'êtes jamais sortis d'Hérède Israël pourquoi ça veut dire quoi quand vous étiez au pied du Jourdain et Rabbi Shimon Bar Yochai il dit il répète Moshé Rabbenu quand il était au pied du Jourdain et qu'il ne pouvait pas rentrer en Hérède Israël pourquoi il ne pouvait pas rentrer en Hérède Israël parce qu'il lui manquait la cinquantième porte comme c'est écrit dans la Torah c'est écrit il manquait à Moshé Rabbenu pour arriver au niveau de la cinquantième porte et en vérité ça Moshé Rabbenu il avait besoin de ça pour rentrer en Hérède Israël mais il y avait un autre problème c'est que ça il pouvait l'atteindre que s'il mourait alors quoi si je l'attends je dois mourir pour l'atteindre je ne pourrais pas rentrer en Hérède Israël et c'est comme ça que Moshé Rabbenu est mort et quand il est mort il est monté dans le ciel il a dit je ne comprends pas j'atteins la cinquantième porte pour entrer en Hérède Israël et je dois partir Akadash Baruch il lui a dit non tu vas revenir Bezrat Hashem tu vas continuer ton travail ce que tu as commencé tu vas le terminer Moshé c'est ma parole à moi il dit à Shamit Barach c'est ma parole tu seras obligé de revenir comme tu l'as demandé toi-même tu as préparé un peuple et tu vas le faire jusqu'à la fin jusqu'à que toi-même tu vas le délivrer toi-même jusqu'à la fin les gamrées les gamrées les gamrées et Rabbi Shimon Barach il dit Ani Moshé Raya c'est moi Moshé Rabenu mais avec la cinquantième porte là maintenant vivant en Hérède Israël et tous les problèmes de Rome comment ils étaient en train de courir après Rabbi Shimon Baruch pour le tuer etc. et qui s'est caché dans des grottes etc. c'était Mamache Rabbi Shimon Baruch il écrit il dit Meshourach Meshourach il le dit c'est moi qui se tenais à la frontière du Jourdain je ne pouvais pas rentrer en Hérède Israël il dit Rabbi Shimon celui qui veut voir ce Zohar à Kadosh il peut le voir dans le Zohar page 25 à Moudbet dans Parachat Bereshit 25 jusqu'à 31 et là-bas le Tichouné Zohar page 41 43 pardon ce sont les endroits où le Zohar Akadosh raconte mot à mot ce que je vous ai expliqué qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon Baruch il a dévoilé le décodage de la Torah ça veut dire quoi jusqu'à Rabbi Shimon Baruch on voyait que dans la Torah il y avait juste les lois ordinaires qu'un juif doit appliquer terre à terre tout simplement comment on peut faire Soukot que le 15 Tichri tu construis une cabane tu prends des végétaux et tu rentres dans la Soukha et tu fais Soukot et Soukot c'est 7 jours c'est tout c'est ça l'Ala Ha il y a des Alachot comment faire la Soukha il y a des Alachot etc quand un homme il fait ce qu'il faut faire c'est ça le commandement d'Akadosh Baruch mais le Zohar Akadosh il vient et il dévoile qu'est-ce qui se passe quand tu fais la Soukha il te dévoile c'est quoi la Soukha il te dit c'est quoi le Lulav il te dit qu'est-ce que tu fais quand tu le prends et tu le mets dans les 4 coins du monde le Zohar Akadosh a décodé il a repris les lettres du Sefer Torah il les a ressorties il les a retournées il les a refait rentrées dans le Sefer Torah il a fait montrer la grandeur la puissance de ce qu'un juif quand il répond Amen quand il prie quand il appelle Dieu le Zohar Akadosh nous a fait faire dévoiler comme quoi ce monde mes amis ce monde c'est rien c'est de la fumée par rapport à ce que la Torah la vision de la Torah elle a à te donner mais vraiment ce monde il a rien de réel à te proposer il n'y a rien il faut désespérer de ce monde ce monde je parle d'État à vote je parle de tout de ce qu'il fait de nous le manger les aliments les saveurs le truc le chinois salé sucré tous les trucs comme ça qu'on fait rentrer dans notre tête il faut il faut s'en s'en débarrasser un jour il y avait un chassi de Breslev ils étaient assis dans une table des chassi de Breslev ils étaient assis dans une table et il y avait Rabin Ahmad de Toulchin qui était à table et les chassi de Breslev ils mangeaient et quand il a commencé à manger il a senti qu'il manquait un peu de sel il a dit il n'y a pas quelqu'un qui a un peu de sel Rabin Ahmad de Toulchin il a levé sa tête il a dit pourquoi mettre du sel il lui dit c'est un goût il dit mais tu manges pour le goût ou tu manges parce que t'as faim et tu dois te rassasier qu'est-ce qu'on s'en fout le goût le goût pas besoin du goût le goût c'est en plus c'est un surplus c'est un petit cadeau qu'Achem te donne le goût mais nous on doit manger parce qu'il faut manger c'est tout de rajouter du sel ça s'appelle la Tavata Khila il a dit c'est de la Tavata Khila il y a des choses que ça nous dépasse totalement aujourd'hui ça nous dépasse totalement en vérité on est tellement on est tellement loin de tout ça on ne connait pas nous de manger kachère déjà et de tenir 6 heures entre le lait et la viande si on le fait comme il faut en faisant les brachotes avant et après aujourd'hui actuellement on peut dire merci à Hashem mais quand le Zohar à Kadosh il vient et il te dit maintenant tu sais quand la Torah elle t'a dit 6 heures entre le lait et la viande tu veux que je te dise pourquoi 6 heures et là Rabbi Shimon il commence à parler des dizaines de pages sur la viande le lait la racine les trucs et là d'un coup tu te dis mais c'est quoi ce monde et qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon il a fait faire rentrer un coeur dans le Hame Israël que maintenant c'est plus juste des commandements secs il faut manger t'as pas à te marier avec elle il faut faire ça c'est pas juste ça c'est pas juste des codes de religion c'est ma religion je respecte pas du tout pas du tout ce que tu comprends pas c'est qu'en appliquant Torah au mitzvot tu construis le monde tu construis ta famille tu construis ta vie en appliquant Torah au mitzvot tu construis des mondes dans le ciel quand tu vas commencer à prier la tefillah tu vas rentrer dans des mondes tu voudras rester toute ta vie dans des prières dans le Baruch Shehamar tu vas être content le matin de te réveiller pour dire Baruch Shehamar c'est une prière mes amis qui est tombée du ciel Baruch Shehamar Baruch Shehamar c'est un pétèque qui est descendu du ciel c'est descendu du ciel et les haramim ils ont institué que c'est quelque chose à dire tout le temps tellement que c'est un chevard qui est grand à Hachem nous les gens comme nous on est aujourd'hui Akadosh Baruch nous a tout donné encore à l'époque mes amis il y a 200 il y a 500 ans 600 ans 700 ans même les plus grands riches au monde c'était les plus grands nazes aujourd'hui ils avaient pas de toilettes chez eux à la maison leurs dents étaient jaunes parce qu'il y avait pas de brosse à dents donc tu peux voir le archi milliardaire d'à l'époque c'était un clochard aujourd'hui mais lui il se voyait comme quelqu'un d'important aujourd'hui Akadosh Baruch il a dit vous voulez savoir quoi même le plus grand pauvre dans ce monde ça sera le plus riche de tous les temps aujourd'hui il y a un pauvre mes amis un pauvre d'aujourd'hui un pauvre d'aujourd'hui dans tous les cas il a une paye même si c'est une petite paye mais il a une paye il reçoit l'obitoire l'oumi il a des toilettes chez lui à la maison où il appuie juste sur le bouton il y a un de l'eau qui prend il aspire ça fait rentrer toute une histoire vous savez comment c'est riche c'est riche d'avoir juste des toilettes où tout est aspiré t'as pas besoin de faire dans un pot de descendre comme c'était à l'époque mes amis il y a à peine 100 ans c'était comme ça on préparait des pots chacun dans son truc chacun y faisait aujourd'hui le plus pauvre c'est un des plus riches d'à l'époque mes amis maintenant ça on ne fait pas attention Akadosh Baruch il a dit à la fin des temps je vais tout donner je vais donner la sagesse en multiplication il y a 50 ans il n'y avait rien 60 ans 70 ans il n'y avait rien en espace de 70 ans aujourd'hui on voyage dans le monde avec un tout petit truc en plastique où dans ce truc en plastique tu peux gérer le monde en entier ça s'appelle un téléphone dedans ça capte de partout je ne sais pas comment l'internet tu peux faire des virements envoyer des missiles nucléaires avec un tout petit truc comme ça petit c'est tout ça veut dire c'est des choses aujourd'hui qu'Akadosh Baruch il a dit je vais ouvrir toutes les portes de la Horma je vais ouvrir toutes les portes de la Parnassa et de la richesse et de tout je vais tout ouvrir je vais tout vous donner tout moi je ne veux qu'une seule chose je veux que vous reconnaissez je veux que vous vous rapprochez de la Hémet Lamito de la vérité qui habite la vraie vérité vous savez mes amis il ouvre toutes les portes le but c'est de s'en détacher c'est justement non c'est pour pas que tu les cherches c'est quoi je vais tout te donner quand ça t'as juste à te concentrer sur une chose parce qu'il y a de l'autre côté parce que je l'ai été il y a tout qui est ouvert aussi je veux dire que parce qu'il a ouvert c'était censé connecter parce qu'à l'époque à l'époque beaucoup de imagine-toi si à l'époque du Arizal il y aurait l'internet tu sais ce qui serait passé ? ça serait fini mon frère le Arizal aurait fait montrer au monde là où il manque là où il faut rajouter là où il faut faire ça il faut faire comme ça et ça et lui il est venu parce que c'est à cause de ça mettez-vous en contact il aurait réparé le monde en 5-7 donc quelque part le Ari Akadosh quand il est monté dans le ciel il a dit j'avais pas l'équilibre possible pour ramener le monde le Arizal mes amis Rabbi Shimon Bar Yochai on a expliqué que c'était Rabbi Shimon Bar Yochai c'était Moshe Rabbeinu qui est revenu qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai ? il a fait faire rapprocher le monde à Dieu il a continué le travail de Moshe Rabbeinu là où il a pas là où il s'est arrêté mais Rabbi Shimon Bar Yochai en quelque sorte mes amis il a pas terminé le travail lui aussi Rabbi Shimon Bar Yochai il avait la possibilité de terminer le travail mais Akadosh Baruch Hu lui a pris il lui a dit tu dois t'arrêter là le Zohar Akadosh tu dois t'arrêter là le Zohar Akadosh a été mes amis caché pendant 1000 ans pendant 1000 ans on savait pas qu'il y avait le Zohar Akadosh il y a à peine 500 ans qu'on a découvert le Zohar Akadosh il y a à peine 500 ans qu'on connait la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai il y avait Bevadai les gens ils ont dit que c'est pas Rabbi Shimon qui l'ont écrit c'est pas possible comment c'est possible et le Hari Akadosh est venu et il en a parlé énormément énormément et il a donné son tampon il a fait faire dévoiler au monde et qu'est-ce qu'il a fait le Harizal il a encore plus ouvert et encore plus décortiqué décortiqué il a recherché pour dévoiler ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai pour que tout le Hame Israël comprenne encore plus terre à terre comment qu'est-ce qui se passe quand on prie qu'est-ce qui se passe quand on applique les mitzvot qu'est-ce qu'on répare le Harizal nous a dévoilé que la faute de Adam Harishon c'est tout le Hame Israël et si tout le Hame Israël ils font Téchouva on répare la faute de Adam Harishon et à la Géoulashlema avant le Harizal on ne savait pas ça on ne comprenait pas c'était quoi les souffrances le Harizal a dévoilé que tout l'Hame Israël forme tous un seul corps que ce qu'on doit nous se préoccuper c'est de ramener nos frères à Akkadosh Baruch Hu parce que si toi tu deviens tout seul un chassid si toi tout seul tu deviens un tzadik ça ne va pas m'aider c'est pas ce que Dieu il te demande vous savez mes amis je vais vous dire la vérité c'est très difficile d'être un serviteur de Dieu Bémet un vérité un évêque d'HM Bémet c'est très difficile c'est très très difficile parce qu'il n'y a pas un vrai livre qui doit te dire c'est des choses qui sont dans ton coeur tu veux te rapprocher de Dieu tu ouvres les livres et tu crois que en priant ce qu'il y a écrit ça suffit mais c'est pas ça mes amis parce qu'aujourd'hui quand il y a un juif même que c'est un tzadik même si c'est un chassid même si c'est un hoved d'HM et qu'il a compris que Bémet le vrai service divin c'est quoi c'est de c'est de jeter ce monde et de se préoccuper de sa neshama tu prends un chassid il va aller dans la forêt il va faire ikbo des doutes il va prier HM pendant une heure il va même pleurer il va dire HM aide moi HM rapproche moi HM je vais tout le temps avec toi il va parler pendant une heure il va faire un ikbo des doutes comme on n'a jamais vu c'est très très bien elle vaille que nous on a tous le mérite de ça mes amis mais vous voulez savoir la vérité c'est vrai que c'est bien mais c'est pas ça ce que Dieu nous demande je vais vous dire la vérité mes amis Akkadosh Baruch Hu il veut qu'on arrête de penser à son bide il en a marre qu'on pense qu'à soi-même il en a marre qu'on pense qu'à soi-même même spirituellement mes amis Akkadosh Baruch Hu il veut qu'on prie pour le HM Israël il veut que quand on fait le beau des doutes et quand on parle et quand on s'efforce et tout ça il veut Akkadosh Baruch Hu qu'on prie pour le HM Israël Mamash qu'il se rapproche de Dieu que nous tous on puisse se rapprocher parce que nous tous formons un seul corps si nous on n'arrive pas c'est pas c'est pas si moi je vais devenir un de sadique que le on va devenir c'est comme ça que le Mashiach il va venir et c'est comme ça que la royauté de Dieu elle va revenir à sa place on attend Akkadosh Baruch Hu il attend qu'on prie pour le HM Israël qu'on fasse des mitzvot au nom du HM Israël Akkadosh Baruch Hu il attend que tout ce qu'on fait c'est en pensant au HM Israël et que je puisse influencer grâce à ça le maximum du HM Israël tout le hynyan de Rabbi Nachman et de Rabbi Nathan c'est la diffuser la lumière c'est de diffuser de ne pas se le garder pour toi même comprends le bien qu'il te fait donne le à ton ami rapproche le oui mais moi je veux être un sadique moi j'ai des tavotes moi j'ai des mitotraotes moi je suis bécoché un juif ouais mais on n'a plus le temps pour ça on n'a plus le temps pour ça occupe-toi de tes frères en t'occupant de tes frères tu vas devenir un bon juif dis à ton frère combien c'est difficile de ne pas tomber en colère mais dis lui aussi que je prie tous les jours de ne pas tomber en colère pour ça dis parle parle aux gens il faut que ça devienne une conversation il faut que ça devienne notre vie vous savez mes amis quand on a un problème on en parle on en parle quand on a un problème on est obligé d'en en parler même s'il n'y a pas de solution on s'assoit autour d'une table et on en parle Rabbeinu Akadosh Hashem Itbarah dans le ciel ils se disent mais ok ils comprennent le Emmet le Itzerara ce monde mais ils s'assoivent pas un petit peu ils en en parlent qu'est-ce qu'on fait de ce Itzerara là quand il y a un problème dans le travail on s'assoit et on en parle même si on n'a pas de solution mais normalement nous quand quelqu'un il s'est mis en colère et après deux minutes que la colère est partie il se dit mais où je me suis foui où je me suis mis où en foui pardon vous pouvez vous pouvez me reprendre on va bientôt sortir le non mais mes amis Ben Emmet Ben Emmet normalement on en parlait le Natalus c'est quoi le Hinyan du Sikha Traverim la Sikha Traverim c'est quoi c'est pas de parler de dire un Khidou Sh'tora mes amis c'est fini ça c'est fini c'est fini c'est fini la façon de comment on a expliqué la Torah a fait faire haïr à la moitié du peuple juif Dieu la Torah et l'ordre sadikim il faut arrêter de parler avec ce même langage il faut arrêter il faut mettre en garde les gens arrêter de dire des paroles pareilles ça fait 5000 ans que vous nous cassez la tête mais ça fait 5000 ans qu'à cause de quelques imbéciles je ne peux pas supporter ni Hachem ni la Torah ni les sadikim j'en ai pas envie j'en veux pas ça me donne même pas l'envie d'appliquer j'ai une arcelle je sens un poids de 100 kilos sur ma tête pour faire le moindre plus petit il y a un nouveau langage il y a une nouvelle vision les sadikim ils sont venus revenus Moshé Rabbeinou il est venu il a fait un céder dans le monde Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dit voici le nouveau chemin parce qu'il y a eu plein à l'époque de avant Rabbi Shimon Bar Yochai qu'ils ont commencé à délirer chacun et dire le Torah c'est comme ça et la Torah c'est comme ça nous on connait pas parce qu'on n'écrit pas ce genre de choses là quand Rabbi Shimon est venu et qu'il a tracé le Zohar il a enlevé un grand paquet de gens qu'ils avaient dépensés et qu'ils disaient comme ça et comme ça après il y a eu les Chakirot que Dieu nous en préserve des gens qui ont commencé à étudier l'unité d'Hachem d'où on sait qu'Hachem il est un peut-être Hachem c'est il est qu'en haut et pas en bas et toutes les questions comme ça pourries qu'on a dans notre cerveau qui viennent des tavotes qui viennent des mangées qu'on mange qui sont pas comme il faut Rabbi Shimon Bar Yochai il nous dit il vient il nous dit sur les Chakirot les gens il y a eu beaucoup des Tzadikim qui sont tombés dans les Chakirot beaucoup beaucoup de Tzadikim Rabbi Shimon Bar Yochai il dit il reste des Tzadikim mais sur ça ils se sont trompés on n'a pas le droit de parler de l'unité de Dieu quand Hachem il a commencé quand Moshar Beno il a écrit la Torah il n'a pas écrit des preuves que Dieu est un que Dieu c'est lui il a commencé la Torah Béréchit Barah Elohim Etachamahim Veta Arrête point barre Dieu créa le ciel et la terre je rentre même pas dans la question si Dieu existe ou pas si Dieu il est un ou pas Shimon Israël Hachem Eloke Hachem Echad point barre ça commence ça termine tout là il a dit quand même dans les 10 commandements il a dit qu'est-ce qu'il a dit ? Je suis Dieu oui 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 ça s'arrête là mais quand il a dit après qu'il a à la fin dans Shemot au plein milieu de Shemot donc d'abord il y a l'histoire normalement dans un livre de Torah au début tu fais montrer tes preuves Moshar Beno il aurait dû nous sortir une dracha exceptionnelle en nous prouvant que le monde c'est Hachem qui le gère et ben non mon frère il y a tout c'est la Emouna tout c'est la foi on commence par Béréchit Barah Elohim c'est ça la foi oui mais comment mais attends deux secondes il n'y a pas il n'y a pas les questions mon frère tu vas rentrer dans des mondes où il n'y a pas de sortie tu rentres dans une bulle qui n'y a pas de sortie mes amis on est obligé de croire dans Hachem le Yetzirara il va venir vous savez quand je vous dis de croire en Hachem vous vous dites tous dans votre tête mais on croit tous à Hachem moi je ne parle pas de croire en Hachem comme ça là comme on dit tu crois dans Dieu bien sûr n'y a pas de ça je parle de croire en Dieu c'est que quand tu dis Shema Israël tu trembles parce que tu comprends que tu dis les mots que Yaakov Avenu il a dit que les douze tribus ils ont dit normalement quand on dit Shema Israël c'est la phrase que quand un juif on va le tuer pour sa judaïcité il va prononcer le Shema Israël Hachem c'est tout ce qu'un juif il doit avoir dans sa tête normalement quand un homme on l'envoie dans le feu quand on les envoyait les juifs polonais les russes marcher la marche de la mort pendant la Shoah ou alors quand on les faisait rentrer dans un trou et qu'ils savaient que dans cinq minutes ils vont être fusillés des centaines de balles vont pénétrer leur corps vous croyez qu'ils se sont posés comme question où il est Hachem toutes les histoires nous racontent que non que justement quand ils étaient là-bas ils arrivaient à un niveau de Emouna comme il n'y a jamais eu au monde la chanson Vous savez comment elle a été écrite cette chanson ? elle a été écrite à la marche de la mort pendant la Shoah tous les hommes Israël ils marchaient ils marchaient à leur mort ils savaient il n'y avait pas une question s'ils ne mouraient pas ils savaient qu'ils allaient mourir il n'y a pas de miracle il y en a six millions qui sont morts il n'y a pas on sait qu'on va mourir et ils sont tous morts ils ont marché la marche de la mort et c'est quoi qu'ils ont choisi de dire comme dernière parole anima min be muna shelema anima min be muna shelema on n'a pas le choix mes frères juifs que de continuer à y croire et vous voulez savoir quoi ? dans les moments les plus difficiles c'est là où on doit être tous des soldats et vous voulez savoir à qui je parle ? aux gens qui ne sont pas chomers shabbat qui ne font pas Torah au mitzvot parce que eux la nekouda de la emunah elle est quelque part dans tout le monde ce n'est pas un niveau la emunah au moment où tu coupes le prépuste à la brit milah à ce moment là même tu reçois une dose d'emunah qui te suffit jusqu'à la fin de ta vie cette emunah il faut la conserver c'est un muscle que si tu ne le travailles pas il devient mou vous voulez être tous des mous ? on ne veut pas être des mous on veut être des balèzes on veut être des grands forts et vous voulez comment savoir comment se travaille la emunah ? pas quand tout va bien mes frères quand on vit dans un monde pareil la emunah se travaille quand c'est difficile et là tu dis ben tu sais quoi un juif ne doit pas se baisser devant rien un juif doit toujours être debout toujours il doit être debout jamais on plie les genoux nous devant personne on doit plier les genoux c'est bien Menachem Begin qui a dit ça non ? alors ? bien sûr mais je rigole c'est pour non mais frère je rigole pas mais mais je rigole pas nous on croit que parce qu'on a des nissianotes dans notre vie des nissianotes on a des souffrances alors c'est difficile pour nous c'est difficile je comprends mais il y a un truc où tu dois pas tomber voilà voilà sache-le jusqu'à la fin c'est la emunah en Hacham Idbarah même si c'est très dur et justement parce que si c'est très dur je vais vous dire un truc mes amis il y a une gmara il y a une gmara si je me trompe pas c'est dans ma serrète gitine il y a une gmara là-bas c'est une gmara très spéciale ton ou rabanon les rabanon ils ont appris au moment où un homme il monte après 120 ans alors vous savez ce qui se passe dans le ciel il y a les les le tri il y a un tri il y a un tri dans le ciel on a besoin de savoir comment parler avec la personne comment la juger parce que pas tout le monde a le même juge on va pas être jugés tous pareil parce que chacun est né dans une famille dans un endroit avec des copains chacun c'est autrement on pourra pas réclamer moi quelque chose que lui lui on va lui réclamer quelque chose d'autre moi quelque chose d'autre lui quelque chose d'autre chacun d'après son son encadrement alors il y a un tri dans le ciel et le tri il se fait par des questions donc la première fois où tu montes dans le ciel dès que t'arrives en haut il y a un bête digne qui s'assoit et il te pose des questions et il commence à te poser des questions je me rappelle plus dans l'ordre c'est quoi les questions mais là bas il pose la question est-ce que t'as étudié la Torah oui oui non non t'as étudié la Mishnah il y en a qui vont dire la Mishnah non ok pour mes catégories mettez-le au fond après les gens qui ont étudié la Mishnah oui j'allais j'entendais des fois des Mishnah ouais non 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 t'as pas compris Shmuel t'as pas compris c'est pas une catégorie de bien ou pas bien c'est juste pour faire le tri c'est pas que c'est pas bien ou pas bien après ça continue t'as étudié les Mishnayot oui très bien t'as étudié la Gmara il y a la Gmara non ok t'as compris allez on te met dans un autre côté après il y a des gens qui te disent t'as étudié Mishnah Gmara top niveau ok la Laha tu la connais la Laha tu vas dire oui ils vont te dire ok on peut te poser deux trois petites questions c'est pas des questions pour faire juste on veut savoir si tu t'es connait la Laha vous savez mes amis dans le ciel ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas l'obli il n'y a pas c'est que dans ce monde qu'on oublie si tu l'as appris en bas tout de suite tu t'en rappelles ouais quand tu montes dans le ciel tout ce que t'as étudié toute ta vie tu l'as dans ta tête c'est que dans ce monde qu'on a l'obli donc il n'y a pas de quoi avoir très très peur ça veut dire il faut juste ouvrir les livres et lire c'est tout tu comprends donc maintenant qu'est-ce qui se passe ils vont te poser des questions et tu vas répondre par rapport à ça et ils vont te catalogiser d'accord après ils te disent c'est bien Gmara Laha Mishnah c'est très 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 bien les Midrashim t'en connais un petit peu tu peux nous en nous dire deux trois sympathiques comme ça et comme ça ils continuent après la Kabbalah ils disent est-ce que tu sais où je me situe où est mon trône où ils sont mes anges comme ça est-ce que tu connais mes mondes tu connais où je suis et ainsi de suite des questions après les questions études ça passe et après on passe à une autre catégorie de questions dans les catégories de questions il y a quand tu travaillais c'était un travail ou c'était du pipeau c'est une question mes amis après après il y a encore deux trois petites questions comme ça pour arriver à la fin bien sûr que c'est pas rien mon frère c'est énorme mais c'est en considération parce que si tu dis que non hein alors ouais mais pas tout le monde arrive à la fin parce qu'il y a un moment mais il y a une question mes amis et la fin c'est vous savez quoi quand j'y pense à ça quand j'y pense à ça moi ça me fait pas rigoler non pas parce que c'est fait mal ou parce que c'est dur là-bas il y a une question qu'on pose les commentateurs de l'agmara se cassent la tête pour expliquer c'est quoi cette question l'agmara il dit une des questions là-bas c'est quoi c'est Tipi Talé Yeshua est-ce que t'as espéré la délivrance de Dieu dans ta vie c'est une question ça vous vous êtes posé un jour cette question ah oui bien sûr comme on y croit tous en Hachem alors c'est quoi cette question parce qu'un peu tous le dit ouais mais c'est quoi cette question Tipi Talé Yeshua normalement le marcha il dit normalement c'est pas Tipi Talé Yeshua c'est Kivita Le Yé Yeshua le mot en hébreu il est plus matime avec Kivita Le Yé Yeshua pas Tipi Talé Yeshua ça veut dire quoi Tipi Talé Yeshua Tipi Ta le marcha il dit ça vient du mot Tsofé c'est quoi Tsofé il voit de loin de loin il regarde de très 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 long vous savez mes amis on explique comme ça écoutez bien ce que je suis en train de vous dire parce que ce que je vous dis c'est ce qu'on va c'est ce qu'on va nous poser à nous tous la question après 120 ans sachez-le il n'y a pas il n'y a pas de rigolade dans ça c'est le émettre la mytho vous savez mes amis il y a des gens que quand ils ont des fois des problèmes dans leur vie ou d'Afka même pas d'Afka des problèmes quand ils ont des la vie est trop lente c'est à dire quoi elle est trop lente il n'y a pas de il n'y a pas de nouveauté ça reste toujours la même chose tu sens qu'il y a un truc qui m'empêche à sortir de moi-même tu sens qu'il y a un truc qui te bloque ou alors quand des fois il y a des problèmes alors normalement qu'est-ce qui se passe alors tu te dis Pessin Tachem Hacham Yazor Hacham Yazor Hacham Yazor Dieu y met Dieu y met j'espère que Dieu va m'aider Dieu y va m'aider ça ça s'appelle qui vit à l'écho ça s'appelle quand t'as un problème tu es mécavé tu espères tu espères qu'Akadosh il va t'aider tu espères tu te dis Dieu est grand Dieu ne peut pas me laisser tu ne peux pas me laisser c'est autre chose mes amis c'est quand un homme il souffre c'est quand un homme il a des problèmes et quand il a eu ses problèmes il prie Hachem il prie Hachem mais vraiment il commence à changer il commence à faire teshuva il se rapproche de Dieu il prend sur lui sa femme prend sur elle et il fait des efforts pour se rapprocher mais le problème c'est quoi c'est que son problème il grandit il supplie à Kadosh tu ne peux pas me laisser comme ça et vous voulez savoir ce qu'il se passe mes amis et bien il se passe des mauvaises choses ou tu n'en peux plus ou tu dis je ne comprends plus on nous apprend qu'il faut prier on nous apprend qu'il faut avancer on nous apprend que tous les problèmes c'est parce qu'on est loin de Dieu mais voilà moi j'ai fait ce qu'il faut mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que je sorte de mon problème dites-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse j'ai tout essayé et ça va que dans des galères quand un homme il voit que tous ses pions tombent quand un homme il voit que ses cartes ne sont pas bonnes et qu'il est en problème total mamache où il voit qu'il n'y a plus rien c'est déjà le problème est déjà tombé ça l'a déjà cassé ça y est ça y est le mur est tombé sur lui il est écrasé comme ça là là maintenant comme ça regarde Hachem et là dit je t'attends encore avec le mur sur ma nuque Hachem je t'attends que tu je sais et je suis sûr j'ai la confiance qu'un jour un jour tu vas m'aider tu vas me sortir de mes problèmes et j'attends toutes mes forces c'est parce que j'attends ça j'attends ce moment où tu vas venir c'est ça mes amis ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça ça veut dire que Hachem il faut jamais le lâcher avec toutes les questions que t'as contre avec tous les problèmes que t'as c'est aucun rapport c'est aucun rapport il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu il est Tov et il est Rahman et malgré tout ça nous on comprend pas mais c'est le chemin à prendre il faut rester collé à Kadosh Baruch Hu dans son coeur dans sa tête dans ses mots il dit même si tu l'es plus dans ton coeur dans ta tête au moins dans ta bouche chante anima minbe mouna chélema chante le parce qu'il n'y a rien au monde qui pourra te rapprocher de ça il n'y a plus rien au monde quand on voit ce qui se passe dans ce monde-ci mes amis encore à l'époque le monde spirituel était à la perfection mais aujourd'hui ni le monde spirituel ni le monde matériel il est là il est là pour nous aider dans les deux côtés on a des difficultés on n'a pas des tzadikim qu'on avait à l'époque et l'état à vote d'aujourd'hui ils n'ont jamais été à l'époque aujourd'hui on est mes amis dans l'endroit le plus bas mais à Kadosh Baruch Hu nous a donné les ustensiles il nous a donné les conseils il nous a donné ce qu'il faut il nous a envoyé des tzadikim que ces tzadikim là ce sont des tzadikim qui sont du niveau de Moshe Rabbeinu c'est Moshe Rabbeinu qui redescendit encore Moshe Rabbeinu il croyait qu'il terminerait avec Rabbi Shimon Bar Yoray mais il a vu que non pire que ça le temple a été détruit à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yoray le temple a été détruit le deuxième temple vous voulez savoir ce que c'est que le temple est détruit Kaz Le Shalom imaginez-vous un jour que Dieu nous en préserve il y a une guerre et ils envoient un missile que Dieu nous en préserve Kaz Le Shalom dans le kotel imaginez-vous Kaz Le Shalom le kotel et il s'éclate Kaz Le Shalom c'est un homme juste pour le vous imaginez le choc mondial que ça fait et maintenant c'est juste un mur c'est juste une épave imaginez-vous le bête amigdash en or Titus il rentre il amène une prostituée dans le sein des saints comment on peut comprendre comment on peut dire mais comment 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 Ribé No Shalom il a dit mais vous croyez que quoi que j'ai besoin d'une maison ma vraie maison c'est vos coeurs en fait je suis sorti du bête amigdash parce que maintenant je veux rentrer dans vos coeurs à vous c'est ça mon bête amigdash c'est vos coeurs ouvrez-moi vos coeurs le problème c'est quoi c'est qu'HM il nous frappe à la porte mais nous on dit à l'enfant de dire papa est pas là on dit à HM papa est pas là je peux pas t'ouvrir maintenant HM écoute j'ai des soucis j'ai le banquier j'ai le travail il y a la Arnona qu'il faut payer c'est difficile HM quand j'arrive je te ferai rentrer on boira un café ensemble quand je sais pas je sais pas reviens quand on dit maintenant c'est Minra et qu'on a un petit pincement dans le coeur encore Minra encore tous les jours il faut faire Minra tous les jours mais c'est pas possible quand on se dit ce genre de choses là quand il y a des mitzvot à faire et que tu te dis que c'est dur t'en peux plus Shabbat Kodesh tu fais ton Shabbat tu fais ton Shabbat d'un coup un mec il a une crise de je sais pas quoi et il pète une durite et Chas Veshalom il perd son Shabbat Shabbat passe et d'un coup il capte comment c'est possible le Shabbat Kodesh Me'en Olamaba Dieu il a dit je vais vous faire goûter un petit peu Dieu Olamaba il nous a donné le Shabbat et les journalistes c'est très difficile 24h c'est très très grave je sais pas c'est très difficile je peux pas mais quoi mais vous êtes mais dans quelle planète vous vivez mais c'est quoi c'est quoi cette vie que vous vivez que vous l'appréciez autant c'est quoi racontez moi c'est quoi c'est quoi la télé les réalités pourriture de ce qu'il y a les publicités c'est quoi le truc que vous vivez dans quoi les enfants on les gavent de jeux les adolescents on les gavent de télé-réalité et les vieux ils regardent des films et l'âge au milieu ils regardent des séries il y en a pour tout le monde pour tous les âges pour tout et on parle de ça et on peut s'asseoir sur une table pendant 4 heures en disant mais t'as vu ça et lui ça et ça commence et ça termine et lui mais c'est quoi mais vous vous imaginez que c'est même pas de la réalité ça veut dire ça veut dire mais c'est quoi et après quand on parle de la Torah Tachem quand on parle d'Akadosh Baruch Hu on essaye de dire il faut se renforcer dans la Emouna quand tu t'es gavé de pourriture de dehors tu te dis ouais c'est difficile la Emouna mon frère mais oh mais jette ta télé jetez vos téléphones qui a besoin de ces choses là bien sûr que c'est difficile quand on a des trucs comme ça dans notre tête ça bouille dans notre tête mes amis c'est comme une cire-la-rate c'est une comment on appelle ça c'est une cocotte minute mon frère mais le problème c'est dans notre tête y'a pas le psy qui fait sortir donc ici ça fume ça fume jusqu'à que ça pète et quand ça pète c'est grave parce que tu te retrouves dans une boîte de nuit en train de truc mais oh oh calme toi mon frère calme calme mais le problème c'est que béhémète mes amis on peut pas vivre une vraie vie comme ça c'est pour ça que Moshe Rabenu quand il est remonté quand Rabbi Shimon Bar Yochai est mort il a dit Hachem Itbarar Moshe Rabenu en parlant au nom de Rabbi Shimon parce que c'est la même personne il a dit il faut que je redescendre encore ça suffit pas j'ai pas encore terminé mon travail il faut que je redescende et Akadosh lui donne une troisième possibilité de redescendre et Rabbi Shimon et Moshe Rabenu redescend dans le Arizal Akadosh l'Arizal a vécu 38 ans tout ce qu'on connait du Arizal c'est un an et neuf mois un an et neuf mois Rabbi Chaim Vital était proche du Arizal un an et neuf mois pas plus pendant un an et neuf mois le Arizal a créé un cri que son cri résonne jusqu'à aujourd'hui des centaines de milliers des centaines de milliers de gens étudiaient sa Torah jour et nuit ça fait déjà 500 ans des centaines de milliers de livres ont été écrits sur les explications de Rabbi Chaim Vital basé sur le Arizal un an et neuf mois vous imaginez si lui il aurait l'internet qu'est-ce qu'il aurait fait ? il habitait à Tzfat perdu dans un tout petit une petite montée la guiva là-bas et c'est tout c'est tout à l'époque dans sa bête à Knesset il n'y avait pas plus que 20 personnes il y avait le Shulchan Arur il y avait Rabbi Moshe Kordovero il y avait Rabbi Shlomo Elkabet qui a fait les Hadodi ils étaient tous dans la même synagogue ils étaient tous mariés ensemble c'était une petite synagogue cette synagogue là elle a fait une bombe atomique dans le monde en entier le Shulchan Arur il a créé Shulchan Arur les Hadodi tout le monde en chambre Rabbi Moshe Kordovero le Rabbi Harizal tous les Tzadikim tous les Tzadikim possibles ils ont amené la Immuna ils ont amené ils ont fait faire découvrir le Harizal il a fait faire découvrir combien le mal il fait du mal qu'est-ce qui se passe quand un homme tombe en colère le Harizal a dévoilé qu'est-ce qui se passe quand un homme voit des choses interdites à voir qu'est-ce qui se passe quand un homme fantasme dans des tas avodes de ce monde il a fait faire dévoiler qu'est-ce qui se passe ça a mis une crainte de Dieu mamache dans tout le Ham Israël tout le Ham Israël est devenu des Hirechamaïm quand je vous parle du Ham Israël c'est pas toujours des Tzadikim mes frères parce que je peux vous dire que les ignorants à l'époque les Juifs ils en connaissaient moins que nous tous aujourd'hui même nous les Français qui ne savent même pas les rendre hébreux parce qu'à l'époque les Juifs qui n'étaient pas dans la Torah c'était des gens loin mais vous ne pouvez pas vous imaginer combien ils étaient loin et bien le Harizal a réussi à faire rentrer même chez eux de la Hirechamaïm de la Emouna de la crainte envers Hachem quand on sonnait du chauffard ils pleuraient quand il y a un Kippour venait ils n'avaient même pas la force de manger un jour avant tellement qu'ils étaient pris dans le Hinyan mais malheureusement mes amis ce n'est pas toujours donné à tout le monde pour comprendre le Harizal il faut être des grands sadikim et le Harizal qui était Moshe Rabenu il est remonté dans le ciel il a dit à Shamit Barar j'ai encore dévoilé une nouvelle Torah Torah Hadasham Iti Tetzé j'ai redévoilé un nouveau éveillement dans le monde les gens te perçoivent plus qu'avant les gens de la Emouna plus qu'avant ils te connaissent plus qu'avant mais il y a encore un grand paquet de monde il y a les femmes il y a les enfants il y a les vieillards et il y a la jeunesse et à Kadosh Baruch il a dit on redescend pour la quatrième fois il est descendu Rabbi Israël Baal Shem Tov le Baal Shem Tov il est né de deux parents le Baal Shem Tov il avait cent ans le père du Baal Shem Tov quand il a fait naître le Baal Shem Tov quand le Baal Shem Tov avait l'âge de trois ans son père l'a appelé il lui a dit mon fils je dois mourir mais je voudrais que tu te rappelles que d'une seule parole de moi je voudrais que tu saches quelque chose n'aie peur de personne que de Hachem Hidbarach diffuse ça dans le monde un juif ne doit avoir peur de personne que de Hachem Hidbarach le Baal Shem Tov à l'âge de 15 ans il prenait tous les enfants il allait dans la forêt à l'époque à la forêt il y avait des ours il y avait des léopards il y avait des bêtes féroces il les amenait dans la forêt il avait peur de personne il apprenait ça comme quoi il ne faut pas avoir peur de personne Rabbi Israël Baal Shem Tov a fait rappeler au Hame Israël c'est quoi le Hame Israël c'est pour ça qu'il s'appelait Israël il a fait faire montrer au monde la force de la prière la joie la prière avec des frappements de main la simcha d'être avec des amis chantez déchirez et d'écoute chantez l'irvodachem idbarach le Baal Shem Tov est venu il a ramené tout ça et le Baal Shem Tov il y a eu une époque où Rabbi d'Arman de Breslev petit-fils du Baal Shem Tov arrière petit-fils il est né dans la maison du Baal Shem Tov comme je vous l'ai déjà répété mes amis Rabbi d'Arman de Breslev il était tout petit son papa n'était pas tout le temps à la maison son papa il faisait des doutes pendant des semaines et des semaines il y allait il s'oubliait totalement alors Rabbi d'Arman a grandi Kaviarol sans son papa mais comme tous les élèves du Baal Shem Tov venaient prier sur la tombe du Baal Shem Tov alors ils allaient dormir à la maison du Baal Shem Tov et Rabbi d'Arman se cachait sous la table pour entendre des histoires et pour entendre tout ce qu'on raconte sur le Baal Shem Tov et en tout tout ce qu'il entendait ça résonnait dans sa tête et vous voulez savoir mes amis c'est quoi en gros ce qu'il a entendu de toutes les histoires des élèves du Baal Shem Tov vous voulez savoir c'est quoi en gros dans son oreille résonner un message c'est que ton corps il faut le mater mon frère si tu vas pas mater ton corps il va te bouffer si un pitbull tu lui dis qu'est-ce qu'il est bon le pitbull tu vas l'embrasser il va te prendre il va ouvrir sa gueule il va t'éclater ta cervelle et ça sera fini pour toi un pitbull tu le prends et tu lui donnes des coups de poing tu le bats à coup de matraque tu l'éclates sa tête au pitbull jusqu'à qu'il comprend c'est qui le mettre ici si tu es gentil avec lui là où il faut pas être gentil il va t'arracher ta tête jusqu'à que tu vas mourir en vérité la façon de comment on parle un pitbull c'est pas qu'il faut le frapper c'est comme ça qu'on parle avec un mec avec un pitbull avec un chien on doit lui donner des coups on doit lui déchirer sa tête c'est ça le langage malheureusement s'il comprend pas c'est qui le patron c'est fini pour toi tu pourras pas dormir comme il faut Rabin Ahmad de Brestef quand il était sous la table et qu'il entendait encager toutes les conversations des élèves du Bat-Chemtov il a compris qu'il y a en nous un pitbull mais c'est pas un pitbull nous c'est un hippopotame qu'on a notre corps il est gros il a de la grossièreté comme un hippopotame vous avez vu un hippopotame comment il est gros et comment il est puant il s'agresse il tombe il a des pieds tout petits comme ça et un vent tout grand comme ça c'est vraiment une masse de graisse toute la journée il est dans la boue et il croit qu'il est le roi du monde il ouvre une bouche grand comme je ne sais pas quoi il a même pas dedans il a même pas besoin ça y est c'est tout et il croit qu'il est le plus beau on est comme ça on est comme ça on a deux dents comme ça qui sortent comme d'un imbécile on est des gros on est dans de la boue et on kiffe on dit regarde 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 mais regarde comment tu putes t'es gros regarde ce que t'es vous voulez savoir ce qu'on a dans notre tête que Dieu nous en préserve si notre tête elle serait transparente que la orina si on aurait vu ce qu'on a chacun dans notre tête mais tu sais on serait on serait caché dans des toilettes on bougerait jamais de toute notre vie tellement que c'est honteux quand on prie ou on voyage dans quel pays tu voyages quand tu prie mais c'est c'est foudroyant quand tu parles avec quelqu'un tu le regardes tu le juges tu le truques mais c'est très très grave tout ça Rabbi Narman de Breslev a compris des élèves du Baïl Shem Tov il a compris que le seul qui t'embête à te rapprocher d'HM qui va te faire faire des problèmes c'est ton corps c'est tout c'est ton corps ton corps il a de l'effronterie de te dire regarde là celle-là fantasme fantasme sur elle en sachant que jamais tu pourras l'avoir c'est juste un fantasme en fait tu te fais du mal pour rien ça veut dire après et envie ça et regarde dire oh là là comment c'est beau vas-y fais-toi de la fais-toi rentrer des envies et des envies et des envies pour rien tu te dis ouais je me fais kiffer je regarde les belles montres mais de quoi tu me parles mais de quoi tu me parles c'est quoi ce langage que t'es en train de me parler c'est le corps le corps il a de l'effronterie le corps il te dit vas-y mange encore un peu plus et dès que t'en peux plus t'en peux plus parce que t'as mangé tout comme il faut on te dit bonjour vous voulez les cartes du dessert et là tu dis oui t'es rempli jusqu'à là t'en peux plus tu vas presque vomir et tu vas vous dire oui et tu sais c'est quoi le foudroyant c'est que quand tu vas tout voir les photos du ça écoutez mettez moi tout et on verra et voilà et tu te retrouves à goûter tout ouais je goûte ouais toute sa vie t'as goûté toute ta vie t'as fait que goûter toute ta vie tout le temps c'est tout le temps comme ça mais comment c'est possible un truc comme ça c'est le corps c'est le corps humain il a une effronterie de te faire montrer combien ils ont investi des millions de dollars des centaines de gens pensantes à essayer de faire rentrer la notion que la cigarette tue ils ont dépensé des publicités des études des universités ils ont fait des études d'année en année ils se sont dit on va mettre des photos sur le paquet lui-même des photos réelles de gens qui sont morts de ça et de ça et de ça la première fois tu te dis regarde tu te dis oh là là c'est ça que ça fait la cigarette et après tu te dis bon sans regarder je vais en prendre une d'accord on va essayer de pas réfléchir à ce que ça me fait et tu te retrouves à les acheter presque à même les collectionner tous les mais ça veut dire comment c'est possible on te fait montrer aujourd'hui des poumons véritables véritables avec fumée et sans fumer normalement un homme il doit regarder ça il doit dire mais mamma mia que Dieu nous en préserve et en train de regarder tu fumes oh là là c'est de la folie c'est de la folie mais c'est difficile on peut pas arrêter nous on peut pas maintenant maintenant ils ont dépensé des millions c'est pas un c'est des centaines de têtes pensantes qu'ils ont essayé de faire rentrer dans la tête la gravité de la cigarette d'accord mais ce qu'ils ont pas compris c'est quelque chose de très simple parce que ces imbéciles là ils sont dans l'état à vote du monde ils comprennent rien c'est que mon pote si t'as pas compris que ton corps c'est ton plus grand ennemi alors t'as rien pigé plus tu manges avec des saveurs plus tu donnes au corps à te donner des effronteries de dire fais ça fais ça fais ça en sachant que c'est pas bien mais tu le ressens pas parce que ton corps il est rempli d'effronteries à l'âge de 6 ans Rabbi Nathan nous raconte dans le chiffre à Aran que Rabbi Rabbi Nachman à l'âge de 6 ans a décidé de combattre ce monde fini à l'âge de 6 ans avec tout ce qu'il a entendu il s'est dit moi je vais combattre ce monde voilà c'est mon objectif c'est des fois quand un enfant il est têtu de quelque chose quand il veut pas quelque chose tu peux faire tout changer des mondes il veut pas Rabenu il s'est fait rentrer dans la tête un truc il s'est dit ce monde je vais le battre toute sa vie était autour de comment je peux combattre combattre mon corps pour que Maneshama mon âme puisse refléter de mon corps et que je puisse rendre mon corps Kadosh comme on a lu aujourd'hui dans le Midrash avec Moshe Rabenu quand ta Kadosh Baruch Hu est venu et il lui a dit Ribbonoche l'Olam à Moshe Rabenu il lui a dit Moshe ton jour est venu de mourir Moshe Rabenu il a dit ok mais j'ai un petit problème il dit quoi il dit Maneshama ne veut pas sortir de mon corps elle dit que mon corps il est trop pur il n'y a pas un endroit même dans le ciel pur comme mon corps à moi alors elle ne veut pas sortir donc fais tout ce qu'il faut pour la sortir vous imaginez lui Moshe Rabenu c'est quoi son lui il veut mourir mais il ne peut pas lui c'est à l'envers lui lui sa Nechama lui ne veut pas sortir de son corps nous quand on va dormir notre Nechama elle a des ailes elle voit elle dit oh je respire ça pue est tellement bas quel corps qu'il a celui-là il pue celui-là c'est pour ça qu'on est toujours fatigué pourquoi on est fatigué parce que notre Nechama il dit mais c'est quand c'est quand que tu sors va dormir espèce de gros va dormir je veux sortir je veux respirer un peu je veux respirer je veux étudier la Torah on est tout le temps fatigué nous pourquoi on est fatigué elle ne nous supporte pas notre Nechama Moshe Rabenu lui il dit à sa Nechama Nechama je t'en supplie je dois mourir c'est aujourd'hui sors elle ne lui dit jamais je ne sors pas je reste avec toi moi il n'y a pas en haut un endroit plus pur que ton corps lui c'est là c'est à l'envers parce qu'il y a une possibilité mes amis de rendre notre corps pur d'une manière pas comme Moshe Rabenu mes amis qu'on croit que c'est impossible à faire quand un homme il sacrifie son corps c'est quoi sacrifier son corps c'est des petites choses c'est un petit peu dur mais c'est des petites choses c'est pas maintenant de ne pas manger 40 jours et 40 nuits comme Moshe Rabenu ma pitom sacrifier son corps c'est de se lever Osman Kriachma le matin ça s'appelle ça sacrifier le corps mes amis de respecter l'Ozman Kriachma le matin c'est déjà très 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 bien ça quand un homme il essaye de garder béhémète alpia la ra 6 heures entre le lait et la viande faire la braha avant et après comme il faut mot à mot pas en avalant les mots quand un homme il essaye de se poser de ne pas parler de ne pas manger debout de ne pas c'est un petit peu un petit sacrifice quand un homme il essaye de fermer ses yeux parce qu'il sait qu'il y a un truc qu'il faut voir là mais il faut pas que je le voie il ferme ses yeux il dit ça sert à rien de voir ça maintenant ça ça s'appelle sacrifier son corps quand on prend ce corps là et qu'on le sacrifice un petit peu on le mate on le mate on lui donne des petits des petits coups de matraque un petit peu alors là le corps il va dire ah ok 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 pardon 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 c'est la nechama qui est le patron là pardon et là tu voudras pas David Améler lui de le matin il voulait aller acheter du lait à la macolette juste en bas il vient prendre il prend ses 5 chéquelles pour acheter un lait et en allant à la macolette il se retrouve dans une synagogue il dit mais qu'est-ce que je fous ici moi bah oui ses pieds le laissait pas aller dans la macolette si tu sors de chez toi c'est pour aller dans la synagogue mon frère y'a rien y'a nulle part où y aller ses pieds l'emmener dans la synagogue parce qu'il avait rendu son corps comme il faut et Rabin Arman de Breslev mes amis a décidé à l'âge de 6 ans de combattre la première tahava la tahava la première qui vient dans le corps humain c'est la bouffe c'est les aliments c'est les bonbons c'est les chocolats c'est les sucreries le salé les bislis les bambas toutes les petites cochonneries qu'on bouffe toute la journée on ne comprend pas quelle quantité on mange mais on en mange énormément les petits bonbons les petits tous les haribos tous les trucs comme ça on les siffle tellement ça part très vite Rabin Arman de Breslev nous dévoile dans la Torah 67 du Likoté-Moharan que le manger quand il rentre dans l'aliment le travail du sang c'est quoi quand le manger il rentre dans les intestins pardon le travail des intestins c'est de prendre le manger et le broyer petit à petit petit à petit petit à petit petit à petit pour faire de ça un morceau une boule et le sang petit à petit il va rentrer et il va le mettre dans tous les membres petit à petit et comme ça notre manger devient du sang il devient une partie du cerveau il devient une partie du corps etc etc normalement quand le manger il mange la première chose où il va le manger où il donne de la force c'est où c'est d'abord au foie le foie c'est l'aliment premier c'est le membre premier que son travail à lui c'est le filtre de filtre et le bien du mal comme dans tout ce qu'on mange il y a énormément de mal de poison donc le premier endroit où l'aliment a un contact avec un des membres c'est le foie pourquoi ? parce que déjà il faut faire le premier nettoyage premier lavage donc le foie il reçoit en premier toutes les cochonneries qu'on mange tout bisli bah là 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 tous ces bêtises les jus le sucre le sel et tout il prend lui un coup d'énergie de fou et là le foie il commence à travailler à travailler énormément et après qu'il a été bien 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 lavé le foie il le passe dans des chemins la rate la bile et etc et directement il le fait passer au cerveau ça monte direct dès que ça monte au cerveau le cerveau prend le top niveau et le reste il le fait séparer dans tout le corps humain il dit Rabin Ahmed de Breslev comme le foie c'est le membre où il y a plus de sang la majorité des tas à vote dans ce monde ils sont dans le sang parce que c'est quoi le corps c'est le sang d'accord quand on a envie de voir une femme belle et fantasmée sur elle c'est parce qu'on a un sang qui est chaud et là on est chaud quand on veut crier c'est ça quand on veut toutes les tas les envies les trucs tout ça vient du sang c'est le sang qui n'est pas propre à cause de plein de choses il dit Rabinu le problème c'est qu'à chaque fois qu'un homme il mange à chaque fois qu'un homme il mange il reçoit une dose de tas à vote pourquoi parce qu'il nourrit le foie qui est rempli de sang donc tu rajoutes du sang en plus et c'est de là où sortent toutes les tas à vote donc à chaque fois qu'un homme il mange il ressort avec des tas à vote et il dit regardez quand un homme il mange un plat regardez après essayez de lui parler de Torah ou de prier après il se sent pas très bien il est un peu lourd il dit écoute il faut que je m'assoie il faut que je digère la petite clope avec le café j'ai besoin de respirer on va s'asseoir à la terrasse il y a un bon soleil viens on s'assoit à la terrasse on va glander pendant une heure et demie on va jeter une heure et demie par terre comme ça à rien faire viens on se met comme ça devant et voilà tu te laisses comme ça tout seul à rien faire pendant une heure et demie et en plus tu dis regarde comment c'est beau comme les vieux de 75 ans qui sont assis devant un truc et tu te mets comme ça mais en vérité un homme un homme normal pourquoi ça t'arrive ça c'est parce qu'un homme il a mangé comme si c'était Shabbat il s'est fait 2, 3, 4, 5 plats et il se sent il n'en peut plus il ne peut plus penser le mec il est lourd il ne peut plus rien faire il dit Rabenu c'est simple tu as nourri le foie qui est rempli de sang donc tu as donné des tas à vote à ton corps c'est normal il dit Rabenu malasat alors il dit Rabenu il y a une autre possibilité il dit oui il y a une autre possibilité il y a une possibilité qu'un homme il mange et que tout ce qu'il mange ne va pas aller après les intestins et que c'est devenu du sang ne va pas aller au foie parce que tout ce qu'il mange est tellement pur qu'il n'y a pas besoin de le filtrer dans le foie alors ça passe directement dans le cerveau il dit Rabenu quand un homme il mange et que le manger les aliments vont directement dans le cerveau de ça se créer des chidouches Torah de ça sont mangés c'est comme ça que les tzadik ils m'y mangent il a dit Rabenachman de Breslev il a dit moi tout ce que je mange il va directement dans le cerveau le foie chez moi il ne travaille pas parce qu'il n'y a rien à filtrer c'est propre donc tout ce que je mange ça me donne de la force dans la Vodatachem mais ça c'était bien après que Rabenu a dévoilé c'est quoi mes amis qui maintient le corps c'est les aliments Akadosh Baruch nous a ordonné de manger pour maintenir notre corps nous on a obligé on a oublié le maintenir le corps et se faire faire un petit kiff nous tous nos plats sont devenus des kiffs tous nos plats doivent être des plats de ma maman et ça ça a cuisiné et moi j'ai mangé 300 grammes grillés et ça c'est que des plats vous savez mes amis tout ce qu'on mange ça nous créait encore plus de l'effronterie dans le corps le corps il va encore plus te donner des demandes à faire dans ce monde et Rabin Ahmad de Breslev à l'âge de 6 ans a compris ça et il a dit si c'est ça la première chose que je vais faire c'est quoi ? commencer à faire des jeûnes commencer à faire des jeûnes à l'âge de 6 ans Rabin Ahmad a commencé à jeûner mais vous savez mes amis si tu fais quelque chose et que tu le racontes au monde en entier ça ne vaut rien Rabin Ahmad il a dit je vais commencer à jeûner et personne ne le saura ni mes parents ni ma femme personne rien du tout et c'est ce qui s'est passé Rabin Ahmad a jeûné des jeûnes et des jeûnes personne ne le savait quand ça s'est su quand Rabin Ahmad il s'est marié à l'âge de 13 ans sa femme lui préparait à manger il lui dit écoute ma femme je vais te dire quelque chose il faudra que tu me jures que de toute ta vie en entière tu n'en parles pas il lui dit quoi ? il lui dit je jeûne et vous voulez savoir il disait quoi Rabin Ahmad c'est pas un jeûne du matin à Lotachar le mec il se réveille à 3h du matin il se fait des hamburgers c'est pas ça du tout Rabin Ahmad de Breslev à la Seouda Shlichit il arrêtait de manger et son prochain plat c'était Rf Shabbat c'était une semaine d'affilée pendant des années Rabin Ahmad jeûnait toute l'année de semaine en semaine toute l'année de semaine en semaine il ne mangeait pas parce que Rabin Ahmad voulait battre son corps Rabin Ahmad nous raconte que le corps de Rabin Ahmad de nature était un corps maigre et qui était un corps qui était fin Rabin Ahmad n'avait pas une nature qui était grande et fort c'était pas les Tunisiens ou les Marocains on est tous des c'était un petit ukrainien Rabin Ahmad il était il était petit il était fin Rabin Ahmad il était fin il était grand de taille mais il était fin petite nature Rabin Ahmad il a dit il jeûnait en étant déjà petite nature c'est quand même spécial Rabin Ahmad Rabin Ahmad il a dit il a été un 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 cruel à son corps il a été cruel il a brisé son corps il a cassé un jour quand il avait 15 ans Rabin Ahmad il avait déjà des élèves à 15 ans il avait Rabin Raikel le Hazan à l'époque c'était son chamash un jour Rabin Raikel il rentre dans la chambre de Rabin Ahmad de Breslev et quand il rentre dans la chambre de Rabin Ahmad de Breslev il voit Rabin Ahmad il était assis comme ça en très très grande faiblesse et est sorti de ses oreilles du sang après de sa bouche couler du sang après de son nez couler du sang et après de ses yeux couler du sang de tous ses membres tous les orifices tout couler du sang vous savez mes amis quand un homme ne mange pas il ne boit pas ça fait des dégâts dans le corps c'est pas juste stamm ça fait des dégâts dans le corps maintenant ce que vous ne comprenez pas mes amis c'est que Rabin Ahmad de Breslev il y avait deux migvées là-bas il y avait le migvée chauffé et il y avait le migvée dehors Rabinu il disait si je vais dans le chaud je vais faire profiter le corps mais moi il faut que je le mate mon corps alors il allait dehors il cassait il se trempait en jeûnant en jeûne un jour un mercredi Rabi Raikel il rentre dans la maison de Rabinu il voit Rabinu comme ça de cette manière là en train du sang de partout il a crié il a dit Rabinu Rabinu qu'est-ce qui se passe Rabinu comment vous comment vous faites comme ça comment vous vous conduisez comme ça contre votre corps que ça s'ouvre et Rabinu qu'est-ce qu'il a il s'est dit ouais t'as raison je crois je vais me faire un petit saumon ça y est le mec il sort du sang de tous ses côtés ça y est ça va t'as fait ce qu'il faut ça y est Rabinu qu'est-ce qu'il a dit il lui a dit non parce que Rabinu il comprend que quand t'arrives à la fin quand t'en peux plus c'est là où on essaye de te voir c'est pas dans le chemin c'est là où t'en peux plus et tu dis ah ben Hachemidbarar Hachemidbarar je te laisserai jamais il y a une histoire fameuse histoire quand il y avait à l'époque quand on a été dans le Girouche Sfarad quand on était comment ça s'appelle dans l'Inquisition mes amis quand la reine Elisabeth Isabelle cette pourriture là qui nous a complètement renvoyé elle nous a divorcé de l'Espagne et que des centaines de milliers de juifs hommes femmes et enfants ont été sortis de l'Espagne sans leur richesse et sans rien ils sont allés habiter au Portugal et quand ils sont arrivés au Portugal les rois l'ont laissé pendant un an l'année d'après le roi de Portugal il a dit même chez nous vous restez pas et là je peux vous dire mes amis les problèmes qu'il y avait à cette époque là mes amis c'était très très grave on raconte des histoires à te déchirer tes habits tellement c'est grave ces histoires là et là bas on raconte une histoire quand ils ont demandé aux juifs de Portugal de sortir après qu'en avant ils ont été sortis d'Espagne c'était il y avait plein de sadikim il y avait plein alors là les juifs ils en ont eu mar et il y en a qui sont partis en Chine et c'est là où ça a commencé où ils ont tous parti en Tunisie en Maroc à Louvre en Egypte en Irak en Perse c'est comme ça que les juifs se sont dispersés en Allemagne en Suisse en France en Ukraine en Pologne c'est comme ça que les juifs ils sont arrivés mais il y avait des juifs qui se sont dit et d'ailleurs mes amis les pirates aussi c'était des juifs les premiers pirates du monde c'était des juifs les pirates ils ont été créés parce qu'ils se sont dit là nous on va on nous on nous renvoie alors on va se mettre dans les eaux et nous on va être les patrons des eaux et les premiers pirates c'était des juifs les têtes de mort c'était des juifs jusqu'à aujourd'hui il y a des tombes avec des têtes de mort et des magues de David maintenant mes amis ça c'était entre parenthèses il y avait une histoire d'un juif que lui il avait sa femme et deux enfants il est rentré dans un bateau et il est rentré dans un bateau sans savoir c'était quoi sa destination et le bateau il y a eu une tempête le bateau est tombé le bateau il s'est éclaté sa femme est morte il a pu attraper ses deux enfants il a tenu un bois il a commencé à ramer avec ses mains il a commencé à ramer pendant deux jours il était dans la mer en tenant ses deux enfants à moitié à moitié morts et lui il ramait avec sa main comme ça jusqu'à ce qu'il est arrivé dans une île il dépose ses deux enfants comme ça il les dépose ses deux enfants il les met sur l'île et lui il n'en peut plus il est comme ça il commence à respirer et il dit à ses enfants allez allez mes enfants réveillez-vous il faut continuer on ne sait pas où on est et il vient comme ça pour se dire allez les enfants allez 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 il vient comme ça il se rapproche et il voit que les deux sont morts sa femme est morte ses deux enfants sont morts et lui il se retrouve en train de presque mourir de soif il dit ribonoshelolam tu crois que tu vas m'avoir comme ça tu crois que parce que tu vas me prendre ma femme et mes enfants que je vais te trahir tu crois que je vais me poser des questions sur ta sur toi chamid barah mais jamais je me poserai des questions jamais tu vas me prendre mon corps tu vas m'envoyer des maladies ça va être difficile mais ne crois pas que c'est ça qui va me remettre en question sur toi ribonoshelolam je me remettrai en question sur ça cette histoire mes amis on la raconte à Tisha Béav les chassidim la racontent à Tisha Béav cette histoire ce juif s'est levé il s'est remis sur le pied il a combattu jusqu'à ce qu'il est arrivé en Erette Israël il est mort en Erette Israël enterré en Erette Israël il a eu le mérite ce que les gens n'ont pas eu le mérite on la raconte à Tisha Béav parce que à Tisha Béav c'est là où on perd tout on dit qu'on n'a plus rien mais c'est justement on n'a plus rien on n'a plus rien on n'a que Hachem Enode Milvado j'ai plus rien j'ai plus de Avodat Hachem j'ai plus d'Hitbo Dédout plus Chatzot plus Mikve des fois plus de Filin Shabbat Simcha Emouna Bitachon Arnasatokhi Mérite Israël plus Shmiratabrit j'ai plus rien mais j'ai toi Hashemidbar j'ai toi Hashemidbar j'ai la Emouna j'ai la Emouna que je vais rester avec toi tout le temps que tu vas pas me lâcher tu vas me donner des forces pour tenir se mettre à pied dans ce monde-ci mais ça à l'époque ils souffraient donc quand ils souffraient ils se mataient donc ils avaient cette conscience mais aujourd'hui mes amis qu'on a tout le luxe du monde pourquoi on a tout le luxe du monde ? parce que le Yetzirah il veut que notre peau grandit d'épaisseur que notre peau soit pas matée que notre corps nous donne de l'effronterie c'est pour cela que Rabbi Nachman de Breslev il s'est mis pour but de mater le corps et il s'est maté il a maté son corps il a Rabbi Nathan nous raconte des choses qu'il faisait qu'on peut même pas s'imaginer Rabbi Nachman s'asseyait dans des endroits où il y a des guêpes des guêpes venaient et le piquaient et Rabbi Nachman faisait en sorte de ne pas les lâcher de ne pas les le repousser après il s'asseyait là où il y avait des moustiques et le plus dur il disait Rabbi Nous c'était c'était de ne pas les gratter il dit c'est le plus dur et moi je me faisais exprès de rentrer dans des dans des situations pareilles pour ne pas avoir ça pour briser le corps alors attends ça Rabbi Nous nous l'a raconté alors attends Rabbi Nachman de Breslev mes amis il y a beaucoup de gens qui disent et qui croient que Rabbi Nachman c'est Rabbi Nachman il avait une grande neshama mais c'est faux mes amis parce que Rabbi Nachman vous savez c'est quoi la différence entre nous et Rabbi Nachman c'est que Rabbi Nachman il s'est fatigué c'est tout il a jeûné il a crié il a craché du sang il a été comment on a dit Arzari cruel à son corps c'est comme ça qu'il est devenu un tzadik c'est pas parce qu'il avait une grande neshama c'est que lui il s'est dit je suis à l'armée à la guerre à la guerre on va et on combat à la guerre on fait pas des discours et on n'est pas avec nos médailles à la guerre à la guerre tu dois voir rien juste ce qu'il faut pour combattre les médailles c'est chez toi à la maison c'est les grands-pères qui ont des médailles les vrais combattants eux ils ont pas les médailles eux ils sont là ils sont là ils travaillent et Rabbi Nachman a réussi hein et Rabbi Nachman de Breslev il est revenu encore une fois c'était c'était Moshe Rabbeino il est revenu pour rappeler qu'il y a un espoir malgré tout parce que Rabbi Nachman de Breslev a découvert une découverte sur son corps à lui il a dit j'ai découvert le secret mondial quoi plus besoin de jeûner plus besoin de se mortifier plus besoin de cracher du sang moi j'ai dû faire tout ça j'ai dû casser mon corps pour vous pour découvrir que quand un homme il se lève le matin ou la nuit et qu'il va se dire pendant une heure je vais complètement m'isoler de ce monde quand je vais parler à mon corps quand je vais lire du l'écouté de Filotte je vais lire tous les jours du l'écouté de Filotte quand je vais apprendre des conseils du l'écouté et de Sotte je vais apprendre et je vais me créer en moi des volontés et des languissements de vouloir servir Hachem de vouloir appliquer ton homme avec la joie avec la émouna avec l'amour pas parce qu'on est obligé parce que je le sens parce que c'est beau parce que j'aime Hachem parce que je veux lui faire plaisir pas parce que je veux avoir moins du olamaba pas parce que je veux avoir des récompenses pas parce que je veux que ma part d'un Sahel soit parfaite pas parce que j'ai peur si je ne l'applique pas non parce que Hachem je t'aime je veux te servir Hachem Hachem je veux te faire plaisir je suis un enfant qui veut te faire plaisir Hachem Hachem je veux te faire plaisir tout simplement je veux mettre les téphéline parce que parce que c'est ça c'est ça c'est le émette je veux crier du fond du coeur oeil de ce monde je veux soupirer de ce monde je veux comprendre que l'état à vote c'est de la vanité c'est de la buée c'est un rêve c'est de l'ombre il n'y a rien de concret tu n'attrapes rien la seule chose que tu attrapes c'est après 120 ans quand on va te faire rentrer dans le trou là tu vas être content de chaque ticonaclali tu vas être content de chaque fois que tu as fermé tes yeux quand il fallait fermer les yeux tu vas être content Baruch Hachem j'ai eu le mérite je n'ai pas menti je n'ai pas dit du Lachonara je pouvais dire un Lachonara mais un Lachonara ça me brûlait les lèvres tellement vous voulez dire du Lachonara mais je me suis dit il ne faut pas et tu ne l'as pas dit tu ne sais pas ce qui est arrivé des fois on fait des choses sans savoir pour le tzadik pour Akadosh Baruch Hu c'est ça qui va nous ouvrir toutes les portes c'est ça qui va nous sauver du monde futur mes amis dans le monde futur là-bas El Maso Panim Akadosh Baruch Hu ne fait pas des des combines et des trucs même à Moshe Rabenu il n'a pas fait des combines même Moshe Rabenu devait mourir même Moshe Rabenu il n'est pas rentré en hérite Israël mais Moshe Rabenu était Moshe Rabenu quand nous on va monter dans le ciel on devra donner des comptes sur chaque chose sur chaque seconde sur chaque pensée parole et action mais tu vous savez on ne pourra pas c'est impossible mais vous voulez savoir mais va dire que c'est impossible mais il y a une autre possibilité mes amis il y a un autre c'est qu'un homme se juge tous les jours déjà dans ce monde-ci mais tu crois que moi j'attends qu'à 120 ans on va me juger moi je n'attends pas 120 ans que je vais me juger moi je me juge moi tous les jours mon frère pour moi le bel dinagadol c'est tous les jours moi je meurs tous les jours moi tous les jours je monte dans l'Olamaba tous les jours je fais mon nid de Bodedout moi moi je me juge moi en rentrant dans le ciel ils vont dire ah celui-là mais il s'est déjà jugé allez à Oust mon frère les gens ils vont dire mais oh mais oui mon frère il est de Bodedout on te l'a dit il est de Bodedout il est de la minacole on te l'a pas dit on en a fait même des stickers des stickers on en a fait c'est même graffiti dans tout dans des voitures dans des trucs c'était bien personne ne pourra dire qu'on ne l'a pas dit ce mec-là il s'est jugé et même s'il ne s'est pas jugé dans l'Itbo des Doutes il a dit Hachem je veux te servir il a dit Hachem j'en ai marre de ce monde il a dit Hachem je veux être un bon juif je veux être un vrai tzadik je veux être un serviteur de toi je veux faire du bien je veux pas faire le mal je veux pas t'oublier je veux me rapprocher de toi Rigbenot Shalom je veux toujours me rappeler de toi dans tout ce que je fais je veux que tous mes amusements mes kifs s'assoient dans le chemin de la Torah je veux que tout le temps je me rappelle de toi et avec tout ça je veux être joyeux je veux prier je veux toujours être joyeux je veux que quand je regarde tout le monde je le regarde du bon oeil comment il est beau celui-là il a une belle kippa blanche il a des péotes et lui comment il est beau je veux regarder que positif tout le monde tout le temps mais malheureusement on n'est pas comme ça mais on s'en fout de comment on est parce que l'essentiel c'est c'est quoi qu'on veut et c'est ça qui va à la fin te donner de la force c'est quoi que je veux c'est pas ce que tu veux c'est pas ce que t'as fait c'est quoi que tu veux et le litbo des doutes ça te travaille dessus Rabin Ahmad de Bressel il a dit si j'aurais su combien de force il y a à l'itbo des doutes jamais j'aurais jeûné autant j'ai brisé mon corps je dois mourir à l'âge de 38 ans à cause de ça si j'aurais pas jeûné j'aurais vécu encore si j'aurais su la grandeur de l'itbo des doutes vous savez mes amis nous on adore les calculs si Rabin Ahmad il aurait dit vous savez une heure d'itbo des doutes équivaut à un an de jeûne tout de suite tout le monde l'aurait fait ça tout le monde mais Rabin Ahmad il dit c'est trop facile si je vous dis ça maintenant si je vous dis une seule litbo des doutes répare une vie en entière tu t'aurais dit tu sais quoi je le fais litbo des doutes parce que mais mes amis c'est encore plus que ça on peut pas et Mahala Eliona Ougdola Minakol il y a pas plus haut chaque conseil de Rabinu l'attachement du tzadik Arénie Mekacher et Tatsmi l'attachement du tzadik comment il est énorme comment on aimait vaser ça mais vous croyez que le dire Arénie Mekacher c'est qu'avant le Tikkunak Lali c'est qu'avant une prière c'est à chaque respiration on doit dire Arénie Mekacher mes amis on doit vivre le Rabinu je suis attaché à toi tout le temps je suis attaché à toi c'est ça mes antennes on est attaché à l'autre sadique on doit être tout le temps attaché et on doit chercher comment être attaché par un livre petite cédaka petite parole petite histoire en plein milieu du travail tu t'arrêtes tout tu ouvres tu regardes le ciel je regardais le ciel aujourd'hui Rabinu il avait une pédat comment on dit il était dur sur une chose Rabinu quand le mec il était au travail et que Rabinu l'a appelé du travail tu t'imagines que Rabinu un jour a appelé un mec du travail mais voyez-vous chacun dans votre travail le bureau le mec il est dans l'enthousiasme et d'un coup il y a Rabinahman de Breslev ni plus ni moins qui rentre là ici comme ça parce qu'il avait rendu millionnaire avant il rentre et tu sais on est tellement dans le téléphone que t'as pas besoin de même te regarder et Rabinu il dit dis-moi dis-moi arrête arrête deux secondes t'as regardé le ciel aujourd'hui c'est pas le genre de Rabin faire petite alaha aujourd'hui c'est pas ça c'est arrête déconnecte-toi parce que là t'es trop dans le travail et regarde le ciel regarde comment tu es grand regarde comment tu es grand regarde la vitalité continue juste rappelle-toi même Rabinu il te dit pas de soit un arrête le travail il te dit continue mais rappelle-toi Shemidbar dans tes téléphones dans ton truc partout rappelle-toi d'Hashemidbar même dans la prière il faut se rappeler d'Hashemidbar même quand on étudie il faut se rappeler d'Hashemidbar même chez toi à la maison quand tu parles avec ta femme il faut se rappeler d'Hashemidbar pourquoi vous croyez qu'on a des problèmes parce que les problèmes nous ramènent chez HM il dit Rabinu les problèmes nous ramènent chez HM donc voyez que chaque problème en fait c'est HMidbar qui te fait hé je te fais ça mais t'inquiète pas j'arrange tout c'est juste pour que tu te rappelles de moi c'est tout et il te fait ça et toi t'as mal t'as mal il te dit mais qu'est-ce qui se passe là HMidbar il dit t'inquiète pas je m'amuse avec toi c'est juste pour que tu te rappelles de moi mais tous tes problèmes je les arrange et toi tu dis je suis trop de problèmes aujourd'hui je sais pas ce qui m'arrive je sais pas ce qui m'arrive qu'est-ce qu'il me fait HM pourquoi il me fait ça mais tu t'imagines comment t'as un âne mais t'es un vrai âne mais un jour HM t'as laissé un jour un jour t'étais dans une vraie galère il s'était fini mais HM il t'a habillé il t'a donné à manger il te fait faire sourire il rigole t'as tout ce qu'il faut mais de quoi tu me parles il veut juste que tu prennes conscience de lui que tu vis que tu saches qu'on est là et c'est la fin il faut que tu te prennes un petit peu en conscience et d'avancer un petit peu par un petit peu mais de savoir Bezrat Hachem tous les jours je veux avancer un pas en plus d'hier tous les jours tous les jours de faire un truc en plus Baruch Hashem merci Ribbono Shilolam aujourd'hui j'ai fait quelque chose qu'hier j'ai pas fait donc Baruch Hashem aujourd'hui j'ai avancé d'un pas c'est ça qu'on doit se penser tous les jours aujourd'hui je dois faire quelque chose que j'ai pas fait hier en plus un petit peu même si c'est un petit peu c'est parce que je veux avancer je veux me rapprocher je veux avoir une connexion avec Hachem Hidbarah et Bezrat Hachem et Beno Shilolam fait en sorte que je puisse étudier un peu plus rentrer un petit peu sa tête dans l'étude mes amis étudier la Torah s'attacher avec Hachem Hidbarah malheureusement Rabin Arman de Breslev quand il était jeune il a brisé sa vie il a cassé sa vie Rabin Arman il a dit j'ai pas reçu tout ce que j'ai reçu parce que j'avais une grande nechama moi j'ai prié le prix cher moi j'ai fait des choses que jamais vous vous aurez fait mais je les ai fait moi c'est pas parce que j'ai eu une nechama c'est parce que je me suis cassé la tête un jour Rabi Chaïka il est rentré dans la dans la dans la pièce de Rabinu et il voit Rabinu allongé par terre avec les pieds sur le mur vous savez quand un homme il jeûne je sais pas si c'est pour tout le monde mais normalement les premières fois qu'on jeûne à l'âge de 13 ans quand on jeûne on a un très mal aux jambes je sais pas si vous avez déjà eu ça c'est quoi c'est pas dans le talon c'est comme des des crampes c'est quoi mes amis tout simplement c'est le sang qui circule pas comme il faut comme on boit pas le sang il reste dans des et là t'as des crampes t'as mal t'as mal vous savez mes amis quand un homme il jeûne deux jours le deuxième jour il commence à avoir très très mal très très mal au pied le troisième jour ça devient ça devient une catastrophe parce que le sang il n'a pas reçu d'eau le sang il est très épais et il va très difficile très difficilement il fait le la circulation la circulation du donc c'est très difficile un jour Rabbeinu il sentait que le sang ne bougeait pas dans ses dans ses pieds il avait il aurait dû il mettait ses pieds en l'air pour que le sang de ses pieds puisse descendre pour qu'il y ait une circulation quand Rabinahman il faisait ça mes amis c'est parce que il avait un corps comme le nôtre Rabinahman c'était un homme il allait aux toilettes il mangeait il dormait c'était un homme il a juste il s'est travaillé c'est pas qu'il avait une échama grande il s'est travaillé il dit Rabinahman je vous raconte pas ça parce que je vais vous raconter des histoires sur ma grandeur c'est parce que si vous allez dire un jour Rabinahman ouais Rabinahman c'était grand on peut pas nous attendre lui et ben sachez que c'est très grave je vous pardonne pas ça parce que moi moi je me suis fatigué si vous dites il y avait une grande échama en fait vous jetez tout ce que j'ai fait moi j'avais il s'est travaillé et c'est ça ce qu'on va étudier ce soir mes amis l'intro est finie l'intro est finie on commence le cours berkavod 160 il y avait de quoi parler à l'heure l'homme qui était au service de Rabinahman dans sa jeunesse écoutez mes amis c'est ce que je vous ai déjà dit mais on va le lire dans la sikhah alors Rabinahman raconte ce que son élève a vu quand Rabinahman était encore jeune à l'âge de 15-16 ans et ça s'appelle en hébreu les fatigues et les souffrances qui s'est mis pour servir Dieu parce que Rabinahman était en pleine croissance il savait pas encore qu'il faut pas jeûner et qu'il faut pas se mortifier il savait pas il connaissait pas il a dû passer par là-bas pour apprendre qu'il y a des autres choses à faire c'est la combien ? 160 l'homme qui était au service de Rabinahman dans sa jeunesse à l'époque où il avait pris sur lui de jeûner comme la chose est relatée dans les propos antérieurs m'a raconté l'épisode suivant notre maître avait décrété sur lui-même de jeûner de Shabbat en Shabbat et voilà qu'au milieu de la semaine un mercredi du sang commença à couler à s'écouler de son nez de ses yeux et de ses deux oreilles et de sa bouche je me mis à crier devant lui en disant que j'allais alerter la maison et dévoiler qu'il s'était parce que Rabinahman il supportait pas qu'on raconte Rabinahman il voulait une chose que personne ne le sache alors Rabinahman il s'est dit Rabinahman si vous mangez pas je vais le raconter à tout le monde que vous jeûnez alors j'allais alerter la maison et dévoiler qu'il s'était laissé aller à un tel état de faiblesse mais notre maître réussit à le tranquilliser en faisant usage de sa sagesse et il lui dit c'est le cours normal d'un tel jeûne il devient plus difficile au milieu de la semaine tu verras que dès demain je me sentirais mieux l'intendant n'est d'autre choix que de se taire car notre maître le fit jurer à ses débuts qu'il ne révélerait à personne qu'il avait pris sur lui de jeûner une fois il jeûna aussi de shabbat en shabbat et du saliment et du salité salité ouais il s'est mis dans le lit ah et du salité au milieu de la semaine à cause de son extrême faiblesse du même garder du même garder son pied élevé comme ce que je vous ai expliqué ça veut dire que quand Rabenu nous a raconté ça Rabenu n'était pas pour les jeunes ni de mortification nous on doit se mortifier avec la simcha avec la émouna avec les ricoudim d'être joyeux de prier avec une simcha c'est ça nos mortifications après il a fait après qu'il a dévoilé c'était quoi il a tout jeté il a interdit ses élèves interdiction de jeûner interdiction pour personne de faire tout ce que j'ai fait ça c'était les élèves du balchemtov eux ils se cassaient mais nous vous savez qu'aujourd'hui il y a des gens qui disent il faut jeûner il faut faire ça et quand les gens entendent qu'il faut jeûner ils disent ouais ouais on en a jeûné c'était ils croivent qu'en faisant des choses comme ça on se rapproche plus de Dieu ils comprennent pas que quand un homme il fait la amida il est le plus proche de Dieu tout simplement parce que tu dis Hachem sefataï tiftar oufi yaki teilatera il n'y a pas plus fort que ça pour se rapprocher de Dieu oui cette simplicité c'est même mot que tu répètes trois fois par jour toutes les brachotes y sont dedans toutes les ségoulottes les plus grandes au monde y sont dedans on cherche tous les yiratsan et les ségoulottes de foufou à faire et on sait pas que tout est dans le dans les psaumes mes frères tout est dans pardon les l'amida tout simplement les ségoulottes de la parmassa les trucs dans le birkat amazon il y a tout ce qu'il faut pourquoi on va aussi loin Dieu nous a tout donné l'amida combien de brachotes combien de brachotes Akash Burkhou nous donne si on les aurait fait avec Kavana on aurait besoin de rien et on les fait trois fois par jour on demande Dieu nous demande t'imagines un mec il aurait dit trois fois par jour t'exagères ça va on comprend Dieu lui a dit non 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 vous pouvez le faire trois fois par jour vous allez le demander encore et encore en sachant que chaque heure que j'ai c'est grâce à Dieu il n'y a pas ce unyan là il n'y a pas les chassidim se trempaient dans le chaud et dans le froid et après dans le chaud et après dans le froid mais il n'y a pas un unyan de faire ça on a posé la question à Rabbi Israël si Mamash il n'y a un unyan de se trempait d'afka dans le froid ou de rester dans le chaud etc Rabbi Israël il a dit il faut se trempait au migwe il faut se trempait au migwe tu fais ce que tu veux il y a des gens des fois où tu veux alors tu veux ton truc tu peux te trempait dans le froid c'est très bien Krasakoubarou ben maître c'est faux il n'y a plus besoin il n'y a plus besoin comment on casse le corps en faisant une bonne et d'outes c'est tout quand tu lis tu fais tu sais ce que tu fais tu prends tes deux yeux tu lui crèves ses deux yeux aujourd'hui il n'a plus d'oeil c'est fini ça c'est déjà le commencement de la journée après après t'as de filat tes trucs tu lui casses les piens les pieds les mains le truc il ne lui reste plus rien un homme normalement quand il commence comme ça c'est fini mais mes amis mes amis on rigole on rigole Rabbi Israël a dit une parole moi cette parole ça m'a tenu énormément quand j'étais jeune il a dit il t'élim il t'élim l'écouté de filot ça tue le il t'élim l'écouté de filot ça tue le il t'élim mais tu sais ce que c'est ces paroles c'est jamais au monde aucun rave aucun de sadique m'a appris comment tu es toujours on nous dit ouais il faut s'efforcer il faut ça renforcer mais tu es quoi tu peux me renforcer moi je ne suis pas renforcé moi je suis un miette comment tu crois de quoi tu ne peux pas renforcer et ben on a t'élim l'écouté de filot il a dit chaque mot de l'écouté de filot tu envoies une flèche dans le coeur du et de serrara et tu l'anéantis encore plus mais il faut avoir la émouna et mettre dans ça le l'écouté moirane les paroles comment ils ont fait sur nous quand un homme il va dans le chemin en marchant en faire une bonne et d'autre il se met de la boue il se salit il passe ici il se gratine etc tout ça ces trucs petits qui sont nases qu'est-ce que ça te fait faire dans le ciel ça t'enlève des trucs tu t'imagines même pas tu parles tu parles d'un coup il y a un mec qui passe t'enlève il faut que je parle j'attends j'attends qu'il passe et tu continues c'est tous ces trucs c'est des choses que le machia racontera ça va être la bible la nouvelle bible vous voulez savoir c'est quoi la nouvelle bible mes amis parce qu'il y a une nouvelle bible il y aura une nouvelle bible la nouvelle bible ça sera nous vous savez mes amis il y a un midrash foudroyant le midrash il dit si Réhouven aurait su qu'on aurait raconté dans la Torah pour quand ils ont vendu Yosef Hadzadik et qu'on aurait mis son nom là-bas qui faisait partie de ceux qui l'auraient vendu Yosef Hadzadik il aurait pris Yosef Hadzadik de ses propres mains et il aurait dit celui qui le touche je le tue parce qu'à l'époque il ne savait pas mais tu t'imagines qu'on a pris Réhouven chez mon avis c'est devenu notre Torah vous voulez vous qu'on écrit sur vous et il s'est encore une fois remis dans le lit en se disant baisera ta chaîne demain je ferai des doutes Ah vous voulez qu'on écrit ça sur vous Eh mon frère sur Réhouven il a déjà bavé Réhouven maintenant nous aussi on doit nous on doit écrire sur nous malgré tous les problèmes on était joyeux on s'en foutait du monde on continuait à prier à voyager à Oumann cent fois les gens ils nous disaient mais pourquoi il faut encore voyager parce que il faut encore et encore c'est ça nous El Mashiach va parler de nous tous on aura beaucoup de temps après vous savez mes amis il n'y aura pas de travail il n'y aura rien donc on va s'asseoir El Mashiach va commencer à raconter aujourd'hui on va parler de Allah toujours l'homme Israël Eh ben on va vous raconter son histoire et là tu vas dire ouh là 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 mais mais mes amis c'est tellement beau Rabenu nous a appris de vivre que par des nekudot tovod je vais terminer avec un chidouche exceptionnel la parasha comme demain il n'y a pas de cours on voyage donc je vais dire à moi alors je vais vous dire un petit chidouche sur la parasha de la semaine Rabinathan il dit il y a dans le premier passouk de la parasha il y a deux ordonnements un que Hachem ordonne à Moshe et deux que Moshe ordonne au peuple juif Dieu ordonne à Moshe que quoi que vous allez me donner le chemin de la mort il dit Rabinathan dans le le premier le premier de cette semaine il dit c'est quoi le chemin de la cette semaine on va parler de l'huile de la ménorah qu'on allume c'est quoi le l'huile c'était pas une huile d'olive stable comme ça qu'on achète ici à 15 shekels le litre le l'huile de la ménorah mes amis c'était que la première goutte du raisin de l'olive après les autres gouttes c'est pas pour la ménorah c'est pour des autres choses il faut que ça soit le top niveau la première donc c'était la première pression donc c'était quelque chose de très spécial et on voit qu'après il faut pas le cuire il faut pas qu'il dort il faut pas qu'il soit découvert il y a plein d'alachot dessus il dit Rabinathan vous voulez savoir avec quoi on allume la ménorah du Betamikdash avec le Shemenzaid Zarkatit la maor c'est quoi Shemenzaid Zarkatit ça va on a compris Shemenzaid le plus brux non Shemenzaid Zarkatit il dit c'est quoi il dit le Shemen c'est quoi c'est équivalent au cerveau parce que le cerveau Shemen Mishrat Kodesh dans le cerveau il y a 80% de de liquide ce liquide ça s'appelle de l'huile c'est de l'huile qu'on a il dit Rabinathan un homme c'est quoi une olive tu dois l'écraser l'écraser l'écraver il dit dans ton corps t'as 80% de péché de problèmes de mauvaises pensées toi tu crois on se regarde tous comme des ânes battues pourries il dit mais pour allumer le Betamikdash il faut que tu creuses tu creuses tu creuses comme une olive dans ta tête pour trouver la Nekudatova pour trouver un point positif et dès que t'as trouvé un point positif attrape le va y crouli Shemenzaid avec ça je vais allumer la Ménorah la Ménorah n'était allumée que des points positifs que les Bnei Israël ils ont fait il dit Rabinathan vous voulez savoir avec quoi on arrive chez le Tzadik quand on arrive chez le Tzadik on doit lui raconter que les Nekudatova qu'on a fait ça c'est le mettre la mytho pas de venir chez le Tzadik et lui dire oui Rabinathan je suis pas un bon je suis pas bien rapproche moi c'est ça que je t'ai appris il dit Rabinathan c'est ça ce que je vous ai appris c'est ça mais vous comprenez pas mais combien de fois on va vous répéter mais moi je veux qu'on vienne dans mon quai vert et on me dit Rabinathan j'ai fait le beau des doutes j'ai été baissime quand je pouvais pas je me suis quand même renforcé voilà c'est moi ça là Rabinathan il dit chapeau Shkoyar c'est ça qu'il doit dire c'est ça le bravo d'Hachem c'est ça la Ménorah c'est ça la Torah elle dit c'est quoi c'est pas c'est de prendre avec force il dit Rabinu quand tu trouves un point positif dans toi attrape le de toutes les forces et viens avec ça chez le Haron à Kohen chez le Tzadik pour que lui puisse t'allumer avec ce point parce qu'à la fin de tout ce qui va rester de nous ce sera que les points positifs Hachem Yazrenou Aldevar qui vote chez moi à les 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 Ah, 20.